Bien le bonjour YouTube, alors il y a ce truc qui a pas mal tourné ces derniers temps, enfin je sais pas, a priori c'est sorti donc là c'est marqué que c'est sorti hier a priori, donc complot facile, qui sort ça, du Sopt, notre cher ministre du travail, je crois que c'est du travail qui en norvégien voudrait dire connard et effectivement dans les commentaires j'ai vu plein de monde qui disait ah c'est vrai j'ai testé, il y en a plein qui ont mis des captures d'écran, j'ai testé, ça marche etc moi j'ai donc une amie qui m'envoie ça, on me disait forcément quand on a des potes en norvège, j'ai une amie qui m'envoie ça, tu confirmes le petit bug sur l'application Messenger, j'ai des gros doigts donc j'envoie des pouces par mes gardes, je lui dis que j'ai répondant que j'ai jamais entendu, que je peux donc pas confirmer et j'ai pris mon dictionnaire, alors je sais pas si vous le voyez, j'ai pris le dictionnaire tandis que je trouve pas du Sopt, enfin où que ce soit dans le côté norvégien et côté français à connard, je trouve Tosk que je connaissais pas d'ailleurs du coup j'ai appris et Dritsak que je connais, Dritsak qui littéralement veut dire sac à merde mais voilà, c'est les traductions qu'on a pour pour connard et pas du Sopt alors du coup, je teste et j'ai, par défaut je suis en anglais donc j'ai take a shower et en français ça me donne effectivement prendre une douche alors je sais pas d'où Google Translate me sort prendre une douche parce que, alors douche c'est duche D-U-S-H S-H, S-J pardon du coup, enfin je sais pas parce qu'il propose pas de correction orthographique donc je comprends pas bon on discute un peu avec l'ami et je me dis, bah je vais passer un coup de fil à un ami norvégien pour demander donc voilà, j'envois est-ce que j'ai, j'ai une question un peu bizarre en norvégien et désolé par avance si c'est un gros mot est-ce que du Sopt veut dire, enfin ressemble à un mot norvégien ou veut dire quelque chose donc la réponse non j'ai jamais entendu ça avant ou est-ce que tu as rencontré ce mot donc je donne le contexte c'est le nom du ministre du travail en France et il est actuellement il porte une réforme extrêmement populaire sur la retraite et des captures d'écran de Google Translate ont été pas mal ce que je l'ai vu aussi passer sur Twitter d'ailleurs ont été pas mal partagés en disant que, en français, ça voulait dire l'équivalent de... donc ASSOL j'ai traduit comme j'ai pu depuis le norvégien quand j'ai essayé sur Google ça me donne quoi une douche donc en résumé je suppose que c'est un fake mais je voulais je voulais je voulais vérifier parce que sur les posts que j'ai vus donc plein de gens confirmaient que que ça marchait alors de l'argot ça peut éventuellement être de l'argot norvégien mais là le truc c'est que je parle avec je parle avec un norvégien de Tromseu par-dessus le marché Tromseu étant très connu en Norvège pour... enfin les gens de Tromseu étant connus en Norvège pour parler de manière particulièrement grossière donc je pense que si c'était de l'argot ça se saurait bon j'en profite pour passer le lien voilà des fois que tu sois curieux que tu sois intéressé et donc la réponse bah non non c'est pas un mot norvégien le plus proche que je puisse penser c'est DUST qui se traduit par Jack en anglais alors du coup en français je sais pas trop branleur donc voilà mais 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 il y a un mais et un petit retournement de situation alors mauvaise fenêtre évidemment euh donc je vais sur Google Translate sur mon PC parce que initialement j'avais pas prévu de faire des captures d'écran de mon téléphone pour Google Translate mais pour le PC et là donc pour l'anglais ça me donne douchebag et en français ça me donne effectivement connard donc je ne comprends pas puisque là c'est en plus c'est vraiment c'est le même service c'est Google Translate dans les deux cas l'un sur mon téléphone l'autre sur l'ordinateur et il y en a un qui me dit prends une douche et l'autre qui m'insulte euh donc voilà en tout cas des Norvégiens enfin des un c'est vrai que l'échantillon est plutôt réduit mais a priori c'est pas dans Dico et un Norvégien me confirme que ça n'existe pas en Norvégien donc je suis un petit peu surpris alors c'est un debunk debunk à moitié euh c'est un debunk à moitié je pense que c'est plus c'est plus une erreur euh est-ce que effectivement là le Google Translate prend ça comme dust il me traduit dust en abruti donc même pas donc je sais pas voilà euh donc c'était une petite capsule depuis le stream de Twitch n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si vous voulez en voir plus 2 7 9 9 9 9 10 10 10 11 11 Sous-titrage ST' 501